Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène faire la tournée des volcans du monde. Et on démarre ici au lac de Lach, que nos amis allemands connaissent bien, situé dans l'Aeffel, en Rhénanie-Palatina, un lac qui occupe le cratère d'un ancien volcan. Cette dernière éruption remonte à plus de 11 000 ans, mais depuis quelques années, des dégagements de gaz et des mini-tremblements de terre à basse fréquence sous le lac ont été enregistrés. Selon les experts, cela ne signifie pas pour autant qu'une éruption soit imminente, et heureusement, compte tenu de la densité de population dans la région, mais cela les intrigue beaucoup. Cette affaire du volcan allemand, elle fait sensation, car il ne reste plus guère de volcans actifs sur le continent européen, à part en Italie et en Islande, comme nous le verrons tout à l'heure. En France métropolitaine, nos volcans d'Auvergne, dans le massif central, se sont éteints il y a plus de 8 000 ans. Où qu'il soit situé sur la planète, les volcans marquent toujours l'histoire et la géographie d'un territoire, et c'est ce que nous observerons aujourd'hui. Nous verrons d'ailleurs qu'un volcan ne concerne pas seulement le pays où il se trouve, car ces éruptions peuvent avoir des conséquences bien au-delà de ces frontières. Et puis nous allons constater que les volcans du monde sont toujours à la fois source de menaces et de bienfaits sur terre et même sous la mer, vous verrez. L'intérieur de notre planète est composé d'un noyau métallique, dont une partie est solide et l'autre liquide, de la matière en fusion à plus de 3 800 degrés. Autour de ce noyau, on trouve un manteau visqueux qui se solidifie vers la surface, mais dont les températures peuvent encore avoisiner les 1000 degrés. La surface de la Terre est constituée d'une fine croûte de 30 km en moyenne sur laquelle nous vivons. Mais cette croûte n'est pas uniforme, elle est constituée de plaques, les fameuses plaques tectoniques qui bougent en raison des variations de température entre le noyau, le manteau et la surface. Ces différents phénomènes géologiques s'accompagnent parfois de remontées de magma, un mélange de minéraux, de roches fondues et de gaz qui s'échappent du manteau, car plus léger que la roche. En retombant, ce magma se fige et donne naissance à des volcans, dont certains sont de véritables colosses, comme le Monaloa à Hawaï, qui émerge à 4170 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors on distingue quatre types de formations volcaniques par subduction, lorsqu'une plaque océanique plus dense glisse sous une autre plaque, comme dans la ceinture de feu du Pacifique, où se rencontrent de nombreuses plaques et où l'on trouve plus de 450 volcans. C'est le long de ce véritable chapelet de volcans qu'ont lieu 95% des éruptions terrestres. Viennent ensuite les volcans par accrétion, lorsque de plaques s'écartent, comme dans le grand rift est-africain, d'où ont émergé de nombreux volcans, certains dont la dernière éruption est inconnue, comme le Kilimanjaro en Tanzanie, d'autres comme le Nyaragongo en République démocratique du Congo, qui vient récemment d'entrer dans une phase éruptive intense, provoquant des déplacements importants de population. Et puis l'on trouve des volcans nés de points chauds, des remontées de magma dues à des frictions entre le manteau et le noyau, comme l'île de la Réunion, qui n'est en fait que la partie émergée d'un immense massif volcanique situé au-dessus d'un point chaud. L'un de ces cratères, le piton de la Fournaise, connaît toujours une activité importante. Apparaissent enfin, mais beaucoup plus rarement, certains volcans par collision, dû au chevauchement de deux plaques continentales, comme le mont Arara en Turquie, un volcan célébré par la Bible, car c'est là que l'Arche de Noé est censée s'être posée après le déluge. On estime aujourd'hui le nombre de volcans actifs sur Terre à 1500. On entend par actifs le fait que ces volcans ont connu une activité dans les 12 000 dernières années. Parmi les pays qui comptent aujourd'hui le plus grand nombre de volcans actifs, on recense sur les plaques américaines les États-Unis, le Mexique, le Chili, puis sur la plaque africaine l'Éthiopie, la Russie sur la plaque eurasienne, et enfin l'Indonésie, les Philippines, le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le long des plaques qui jouxtent l'immense plaque pacifique. En plus de ces volcans terrestres, on trouve également des volcans sous-marins, encore peu explorés, généralement proches des dorsales océaniques. Ces volcans auront sans doute une grande importance dans le futur, on y reviendra tout à l'heure. Alors évidemment, lorsque ces volcans entrent en éruption, ils causent énormément de dégâts, comme à Pompéi dont cette photo nous montre les squelettes d'habitants figés par la lave pour l'éternité. Il faut aussi ajouter une quantité faramineuse de gaz et de fumée, aux conséquences tout aussi néfastes, qui se jouent des frontières, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour comprendre les mécanismes en jeu, je vous propose de nous rendre en Indonésie, sur l'île de Sumbawa, où a eu lieu en 1815 l'éruption la plus puissante de notre ère, celle du Tambora. Le Tambora, un volcan massif culminant à 4000 mètres d'altitude, et dont l'éruption cette année-là a causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Au coulé pyroclastique, composé de roches, de cendres, de gaz et de poussières, qui se sont étalées jusqu'à 40 km du cratère, il faut ajouter une dispersion de cendres, qui se sont étalées sur un million de kilomètres carrés, détruisant la végétation et entraînant des famines. Et un important panache de dioxyde de soufre qui s'est déplacé vers l'équateur et vers les pôles. Il s'en est suivi un refroidissement très important, surtout dans l'hémisphère nord, les particules de dioxyde de soufre bloquant les rayons du soleil. Les conséquences de l'éruption du Tambora en Europe furent terribles. L'année 1816 fut une année sans été, et de nombreuses famines et épidémies s'y sont déclarées. Plus proche de nous, en 2010, en Islande, l'éruption de Leiafiol, pourtant de petite taille, a eu une conséquence inattendue sur le trafic aérien. Car son énorme panache de cendres, fortement chargé en silice, opacifie les pare-brises des avions et endommage leurs réacteurs. À l'approche du nuage de cendres, une vingtaine de pays européens ont donc fermé totalement ou partiellement leur espace aérien, entraînant en quelques jours une perte estimée à près de 5 milliards de dollars du PIB mondial. Alors, vous le voyez, les conséquences des éruptions sont souvent catastrophiques et concernent des zones bien plus larges que là où les volcans sont implantés, dépassant les frontières. Pourtant, les pays volcaniques ne sont pas toujours à plaindre, car malgré les dégâts qu'ils causent, les volcans sont aussi, à bien des égards, sources de bienfaits. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si de nombreuses populations restent à proximité des volcans, comme vous le voyez dans les pays qui s'affichent sur la carte, où entre 20 et 180 millions de personnes vivent à moins de 100 km d'un volcan, et bien c'est tout d'abord parce que les terres qui bordent les cratères forment un sol extrêmement riche en minéraux. Exemple, sur les flancs du Merapi à Java en Indonésie, les paysans effectuent plusieurs récoltes de riz par an grâce aux cendres régulièrement déposées par les éruptions. Et à l'autre bout de l'île, le cratère de Kauaien, permet une importante exploitation de soufre. Basalte, pierre-ponce, pouzolane, autant de matériaux volcaniques utilisés pour le bâtiment, la peinture, les engrais, l'industrie textile, cosmétique ou encore pharmaceutique. Et puis il y a l'eau qui circule sous terre et se réchauffe à proximité des zones chaudes du manteau, et qui est elle aussi une richesse lorsqu'elle remonte à la surface à des températures allant jusqu'à 100 degrés. Cette eau a permis à certains pays, comme le Japon avec ses onsen, de développer une activité de thermalisme qui est inscrite dans la culture du pays. D'autres États, comme l'Islande, utilisent également cette ressource pour des ressources comme chauffage urbain ou pour produire de l'électricité. Près de 30% de la production de l'île provient de ce qu'on appelle la géothermie, qui compte 6 centrales de ce type. À ces ressources terrestres, il faut ajouter des ressources sous-marines très prometteuses pour l'avenir. Elles sont issues de rejets d'eau, chauffés par le magma, qui s'échappent en transportant de précieuses matières, fer, cuivre, plomb, manganèse, zinc, cobalt. Ces rejets, qu'on appelle évents hydrothermaux, apparaissent le long des dorsales océaniques et se sédimentent sous forme d'encroutements cobaltifères, de nodules polymétalliques et de sulfures massifs. Un trésor qui équivaudrait à l'ensemble des mines terrestres connues. Entre 2001 et mi-2020, l'Autorité internationale des fonds marins a attribué 30 permis d'exploration de ces champs hydrothermaux dont 16 pour la seule zone de Clarion-Clipperton dans le Pacifique, une zone gigantesque de 9 millions de kilomètres carrés. Mais l'exploitation n'est pas encore à l'ordre du jour, car au-delà des problèmes techniques pour récupérer ces ressources à des profondeurs avoisinant les 5000 mètres, il faudra régler une question juridique de taille. Car l'essentiel des évents hydrothermaux est situé dans les eaux internationales où toute appropriation nationale est interdite. Pour lever cet interdit, il faudra convaincre les 168 membres de l'Autorité internationale des fonds marins de changer le droit ou d'étendre les zones économiques exclusives que vous voyez sur la carte. Une potentielle source de conflits en haute mer pour les années à venir. Enfin, il faut ajouter à ces différentes ressources matérielles la traite touristique des volcans. Des pentes noires du Vésuve en Italie, aux coulées de lave en fusion du Fagradalsfial en Islande, en passant par le mont Bromo en Indonésie. Près de 100 millions de personnes visitent chaque année des volcans, une source de revenus évidemment non négligeable pour les pays concernés. Voilà pour cette tournée des volcans du monde. Ces volcans qui sont à la fois facteurs de risque mais aussi de bienfaits, on l'a vu. La gestion des risques a par ailleurs beaucoup progressé ces dernières années avec des sismographes qui détectent les secousses même minimes qui signalent la montée du magma, prémices de l'éruption. Les images prises par les satellites permettent également un meilleur suivi régulier des volcans. Ainsi, en mai 2021, ces mécanismes d'alerte ont permis d'évacuer 400 000 personnes à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, en raison d'une éruption du volcan Nyaragongo, évoqué tout à l'heure. Sauf que l'ordre d'évacuer a pris par surprise la population à l'aube, qui s'est alors précipité aux sorties de la ville, dans le plus grand désordre et pour une durée indéterminée. Même au XXIe siècle, les éruptions volcaniques n'ont pas fini de surprendre les hommes. Pour préparer cette émission, nous nous sommes notamment plongés dans le magnifique numéro 12 de la revue Relief, réalisé sous la direction de Pierre Faïs. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv, sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...